Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Nous sommes vendredi et aujourd'hui j'ai ma deuxième écho En fait ça fait ma quatrième écho mais c'est l'écho du deuxième trimestre Déjà, voilà, le 4 je rentrerai dans mon sixième mois Et du coup, j'en profite pour vous montrer le petit look tout simple Voilà, avec le jeans, les chaussures, raccord comme j'avais dit dans ma dernière vidéo Et puis la petite astuce que je vous dévoile en fait Voilà, c'est comment faire Donc c'est juste un petit raccord de couture Pour pouvoir conserver ses jeans tout au long de sa grossesse Et du coup, mon jeans bosse prenne que j'adore J'ai fait cette couture Quand je ne serai plus enceinte, il suffira simplement de découdre Et de recoudre en fait la couture normale pour retrouver mon jeans Voilà, allez, je vous emmène avec nous Je suis à la salle d'attente, j'attends encore mon tour C'est un petit peu en retard Voilà Et voilà, bon du coup, on a fini l'écho, enfin j'ai fini l'écho du jeu vient de sortir Et bon, ça a été un peu compliqué parce qu'il n'a pas voulu bouger Le bébé était collé en boule dans les côtes, enfin remonté en haut à droite Il ne voulait pas du tout changer de position, c'était compliqué Voilà, donc du coup, là, on attend papa qui ne va pas tarder à arriver Les enfants, voilà, les enfants sont dans la voiture Coucou à Pauline Coucou Et ils ont été bien sages Et là, du coup, on va manger Puis on va profiter un peu des vacances Et travailler du coup cet après-midi Parce qu'on n'a pas fait d'IUF ce matin Et voilà Comme vous pouvez le voir, il fait super beau Voilà, alors J'essaie de vous montrer ça Juste là Là, c'est l'estuaire de la Gironde Donc nous sommes dans le village de Bourg On est sur le chemin de chez moi Alors ça, ici, c'est une tour qui s'est effondrée il n'y a pas longtemps Une tour médiévale, donc il n'y a qu'un jour, je crois Et donc, en fait, tout le centre-ville est bouclé Et c'est assez complexe, voilà Et nous, on va rentrer à la maison Par là-bas Ça, une tour De quoi, je n'ai pas compris Ton petit doigt, il voit quoi ? Le tour Une tour, oui, ici, avec une horloge Tu as vu ? Allez, continue On a changé les rôles Deux horloges Deux horloges, il y a, oui Allez, mon petit doigt Qu'est-ce qu'il voit, ton petit doigt ? Il voit le, 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 tout ça Le parasol Il voit un parasol jaune Oui, ton petit doigt voit un parasol jaune et un parasol orange Qu'est-ce qu'il voit d'autre, ton petit doigt ? Il voit, il voit, il voit un maison Une maison Ah, peut-être là ? Là, beaucoup, il y en a beaucoup Il y a bien dans ce cahier, c'est que D'apprendre à faire mon petit doigt Oui, le monsieur C'est un papa ? C'est un monsieur, peut-être Ça peut être papa, oui Il voit plein de choses, ton petit doigt Mon petit doigt, il voit ça Ça, c'est du chou-fleur Oui Moi, j'aime bien le chou-fleur Et toi, aimes-tu le chou-fleur ? Non, merci D'accord Ah oui, tu crois ? Ça, ça va où ? Non, c'est pas bonne couleur Maman, elle le remet là Allez, on cherche le vert Tu le remets ? Oui, c'est pas le bon côté, c'est pas grave Allez Bravo Et le rouge ? Il est où le rouge ? Tu le mets où ? Oui, il est là le rouge Tu le mets où le rouge ? Tu le mets sur le réveil ? Tu le mets où le rouge ? Sur la carte ? Laquelle de carte tu la mets ? Oui, bravo, Pouchinette C'est bien, bravo On s'en est le vendredi Je n'avais pas fini vendredi ma vidéo Donc je tenais quand même à la terminer Et vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fini Déjà, je voulais vous montrer le petit livre Que nous avons utilisé avec Arthur Donc de la librairie des écoles Qui est Les petits montés-souris Langage de 3 à 7 ans J'apprends à m'exprimer Alors je vais être honnête Au départ, je l'ai pris l'été dernier On s'en est un petit peu servi Et Arthur n'était pas très réceptif à ce livre Depuis quelque temps Il me le demande sans cesse Donc nous travaillons sur les images Alors il y en a plusieurs Je vous ferai un petit détail Enfin il y a plusieurs Comment dire Exercices Et je ne peux pas tous les détailler comme ça Mais mon petit oeil à vue Ou comme on l'a transposé Mon petit doigt à vue Donc sur l'exercice Est un très très bon exercice Pour Arthur Pour d'une part mémoriser Le vocabulaire Apprendre du vocabulaire Et également pouvoir discuter Converser Faire évoluer son langage Voilà Alors, et pourquoi aussi je voulais finir Voilà En fait si vous voulez Vendredi Pendant l'échographie On a découvert Que le petit bébé que je porte Donc avait une malformation cardiaque Donc Brown bad combat Bon j'étais un petit peu sonné Donc vous pouvez le voir Mon visage est quand même Voilà J'étais un petit peu sonné Parce que mon deuxième Donc Adam a déjà une malformation cardiaque Mais qui n'a pas d'impact Et qui n'a pas opérable Parce que de toute façon Elle est juste à surveiller En cas de problème Il faut savoir que comme je suis diabétique Ça peut être une des conséquences En fait liées au diabète déséquilibré Et j'étais très déséquilibré avant la grossesse Puisque c'est une grossesse surprise Donc ça peut être une des conséquences J'en saurais plus Donc mercredi Donc avec le cardiopédiatre Que je dois rencontrer Et jeudi avec l'échographie spécifique En fait que je dois Que je dois faire Alors Il s'est passé que J'ai pu tenir Normalement jusqu'à 17h 18h Je me suis posée Je me suis assise Et plus d'énergie Plus de force Plus de Et puis le corps il a lâché complètement Les larmes Voilà Enfin bref le corps a lâché Et j'ai posté en fait Un petit commentaire en fait Sur Sur Facebook Où j'expliquais un petit peu Ma découverte du jour Enfin notre découverte du jour Parce que je suis pas toute seule En marquée dans l'histoire Il y a aussi mon mari Et j'ai eu Vous avez été plus de 90 à me répondre Plus de 800 vues Quelque chose comme ça Enfin pour ce petit commentaire Et je tenais Vraiment du fond du coeur A vous remercier Parce que Vendredi vous m'avez été D'un grand Et d'un immense secours Vous m'avez aidé Vous m'avez soutenu Vous m'avez apporté votre Toute votre bienveillance Et je voulais vous dire Merci Voilà